Connaissez-vous le Wing Chun ? Il s'agit d'un art martial chinois qui se caractérise par le côté combat rapproché. Le Wing Chun est devenu très populaire en Occident au XXe siècle, notamment grâce au cinéma de Bruce Lee. Mais on raconte qu'il aurait été à l'origine une histoire de femme et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il nous convient aussi bien à nous, mesdames. Voilà, et on en parle avec Fabrizio Nicotia, il est instructeur et moniteur de Wing Chun, je ne sais pas si je le dis mieux que vous. Et il a d'ailleurs créé deux écoles, une à Marcinelle et une à Etterbeck. Voilà, et c'est justement dans l'école de Marcinelle de Fabrizio que notre journaliste David Brichard est allé tourner ce reportage. Nous allons y retrouver quelques jeunes femmes qui se défoulent et qui apprennent aussi à se défendre. Alors attention, si vous êtes un agresseur, vous attaquez à vos risques et périls. Voici le genre de situation qui arrive très régulièrement dans la rue. Les prises que vient de faire Laura, notre actrice, eh bien on les apprend ici au club de Wing Chun de Charleroi. Allez, on va voir ce qui se passe, suivez-moi. Bonjour M. Nicosia, David Brichard de San Chichi. Bonjour David. Vous êtes professeur de Wing Chun. C'est quoi cette discipline ? Alors le Wing Chun, c'est un art martial chinois qui fait partie de la grande famille de Kung Fu. C'est du self-défense ? On peut dire que c'est du self-défense. Bon allez, vous allez m'initier, hein ? Oui, je vous en prie, prenez place. Je vais me déshabiller. C'est aux côtés de Roxane, Laura et Déborah que je vais prendre ma première leçon de Wing Chun. Déborah. Enchantée, David. On y va. Vous allez pouvoir travailler avec un partenaire. Un partenaire, ce n'est pas fait pour relâcher les coups et lui faire mal. Elle va rentrer avec son coup de pied, elle va enchaîner avec un coup de poing. Un, deux. Alors qu'est-ce qui t'attire dans le Wing Chun ? Donc en fait, moi, c'est surtout pour me défouler, apprendre les sports de combat, parce que j'aime bien ça. Et pour te défendre dans la rue ? Pas forcément, je n'ai jamais eu le cas de me faire agresser, mais bon, ça pourrait servir, effectivement. On ne me cherche pas. Roxane a eu moins de chance. Agressée à deux reprises, elle s'est véritablement investie dans ce sport de combat. Ça permet d'avoir une certaine confiance, une nouvelle assurance par rapport à un acte où, ben voilà, c'est fait agresser. On a envie de lui trouver un peu plus de force et de moyens, surtout, si ça recommençait, quoi. J'arrive sur vous comme ceci, directement au visage. Par exemple. Ok. Et ça, c'est quelque chose que vous n'auriez jamais fait avant ? Non, je n'aurais pas osé aller directement en contact. Du côté des hommes, c'est un peu plus viril. Vous êtes en train de faire quoi, monsieur ? Le chissot. C'est quoi le chissot ? Le chissot, en fait, ça veut dire les mains collantes. Donc, c'est un exercice pour ressentir le feeling. On peut ressentir toutes les forces qu'il peut faire l'adversaire. Vous croyez que ça sert au fil ? Si on apprend, justement, à savoir qu'un coup ne va pas vous terrasser, donc on a moins peur du combat. Donc, ça va lui permettre de passer l'état de panique, en fait. Eh bien, me voilà un pro du Wing Chun. Et en tout cas, je voulais vous dire merci, mesdames, de m'avoir accueilli comme ça. Et puis, j'espère qu'un homme mal intentionné ne vous croisera jamais dans la rue. Moi, je pars. Et voilà, on est prêts à bouger nos corps. Nous sommes en compagnie de notre invité, Fabrizio Nicosia. Je le rappelle, vous êtes instructeur de Wing Chun. Ça va comme ça ? Oui, très bien. Bonne prononciation. Au Centre Sportif L'Asia Marcinelle. Vous avez aussi fondé une école à Bruxelles, à Eiterbeek. Je précise au passage que vous êtes champion de Belgique de Kung Fu. Ça, c'était en 1996. Et vous avez obtenu aussi le grade de Sifu, c'est-à-dire maître à Hong Kong en 2000. C'est juste pour situer un tout petit peu votre parcours. Revenons peut-être un instant sur la légende qui est à l'origine de cette pratique du Wing Chun. Ce serait une femme qui aurait créé la discipline ? Alors, la légende dit que c'est effectivement une femme rescapée du monastère de Shaolin, qui a été mise à feu et à sang, suivant la légende, bien sûr. Et suite à ça, elle a enseigné à une villageoise comment se défendre contre les brigands du village. Elle se prénommait Wing Chun, c'est pour ça que le style a pris son nom. Wing Chun Dupont. Et donc, de ce fait, le style est devenu le Wing Chun Kun. Kun veut dire le point, donc la voix, la boxe du Wing Chun. D'accord. Alors, c'est un art martial qui est pratiqué par les hommes, bien sûr, mais par les femmes aussi. C'est quoi ? C'est ce côté justement très rapproché qui fait que les femmes peuvent s'y atteler facilement ? Effectivement, ce style s'est très vite démarqué du fait, par rapport aux autres styles externes, beaucoup plus amples dans les mouvements. Il s'est tout de suite démarqué sur le fait de frappes courtes et répétées à courte distance. Comme ça. Je ne vais pas trop m'attaquer à vous. Comme ça, une petite frappe. Bon, je propose qu'on démarre tout de suite un petit exercice pendant qu'Adrien, lui, va relayer les questions qui viennent de vous, qui viennent de Facebook. Qu'est-ce que vous pourriez nous montrer ? Le but, évidemment, c'est de partager avec vous des exercices très concrets qui peuvent nous servir, notamment à nous les femmes, dans la vie, au cas où on a peur. Voilà. Des mouvements très, très simples. On va faire un ou deux mouvements de jambes et de mains. Adrien, lui, il a mal son genou. J'ai un mot de mamans, je vous le donnerai à la fin de l'année. C'est con, vous êtes obligés de le faire. Mais Dan et Émilie, ils sont complètement à votre service, par exemple. C'est-à-dire que je suis ceinture bleue de sushi, je ne sais pas c'est quoi, c'est kimono. Donc, vous maniez déjà le couteau. Il faut dire, je n'ai pas beaucoup d'expérience, j'agresse rarement les gens en rue aussi. Donc, allez-y doucement. C'est pour ça, justement, qu'on sépare bien la partie technique. Donc, pour le moment, on va juste faire un exercice de geste. C'est bien. Donc, une frappe directe. Donc, vous pouvez vous mettre... Je ne vais pas trop vous embêter avec la position des jambes, mais il faut savoir que les stylis chinois font très attention aux postures. Ils sont très, très rigoureux. Il faut être très précis. On va juste essayer de faire au mieux. Voilà. En position, on recule une jambe. Voilà. On fléchit les jambes pour avoir un maximum de flexibilité. Et alors, vous positionnez les mains, comme je sais. En escale pas, c'est bien. Oui. Oui, c'est un excellent choix. Pourriez, on met les chaussures. Alors, vous transférez légèrement le poids sur la jambe arrière. Oui. Voilà. Et vous allez partir directement le trajet du point A vers le point B, le plus direct possible, en montant bien la paume vers le haut. Ça n'arrive pas à trouver le point B. Ça, c'est un coup dans le visage. Il faut bien faire ressortir la paume vers le haut. Vers le haut. Voilà. Alors, ces frappes se ressemblent aussi bien le point que la paume que la pique des doigts. Et ça, c'est pour envoyer dans les yeux, par exemple, une petite pique ? Vers les yeux ou vers la gorge. D'accord. Ça dépend de la taille de votre adversaire. Suivant le type d'engagement, on va dire, qui se produit. Alors, pour la frappe de la paume, qui est la plus recommandée, parce qu'on ne va pas s'abîmer le poignet, en fait. Le poignet est assez fragile. Donc, il faut beaucoup, beaucoup d'entraînement pour avoir un coup de poing très solide et très soutenu par le corps. Oui. La paume, elle, déjà, permet de faire, on va dire, des dégâts. C'est pas plus facile si on a une brique en main ou quelque chose. Alors, ça, c'est l'aspect self-défense. Effectivement, on va prendre tout ce qui est à disposition pour se défendre. Un escarpin. Ah oui, oui. Il faut le temps de le détacher. Il faut s'en servir comme un marteau. Et surtout à la hauteur des escarpins, il serait un petit peu déséquilibré. Mais donc, on conseille, effectivement, plutôt la paume de la main que le poing. C'est quelque chose de très dur. D'accord. Rapidement, peut-être encore vite, une petite astuce de Facebook. C'est Youm qui dit qu'il n'a mis, s'est fait agressé par trois hommes, dont un qui l'a pris par des rèques, il a étranglé avec une corde lettre. Est-ce qu'il aurait pu se dépêtrer de ça ou pas ? Rapidement, un petit geste qui pourrait... Oui. Mais là, il faut réagir avec des choses très, très explosives, on va dire. Donc, il faut arriver à... Est-ce que vous voulez bien exploser ? Regarde, je ne serai pas très représentatif. Qu'est-ce que je fais ? Si vous mettez la main ici... Comme ça ? Tout de suite, je vais faire un geste assez direct. Je vais donner un coup. Si j'arrive à me retourner, je vais vous repousser. Mais je fais toujours attention à mon champ visuel. Donc, vous avez donné un coup de préférence dans mes pieds, c'est ça, pour commencer ? Si je lève la jambe, vous pouvez très bien me prendre en arrière et me déséquilibrer. Donc, ce sera plutôt un coup bref, quoi, plutôt que d'essayer d'envoyer... Je vais tout de suite essayer de garder mon équilibre. D'accord. Parce que pour les frappes, on a besoin de l'équilibre. Très bien. Donc, c'est se dégager et partir le plus vite possible, s'il y a moyen. Et le coup de cou, il se dirige... La zone la plus facilement atteignable. D'accord. Donc, ici, je ne vais pas essayer de me débattre s'il y a les mains ici. Je vais... Excusez-moi. M'a tout la main, je vais vous appeler. Allez-y, franchement. Je vais marteler le plus possible. Et bien sûr, ne pas rester dans cette position-là de faiblesse. Il faut tout de suite, dès qu'il y a un coup, il y a un petit étourdissement très bref, d'une demi-seconde, qui va permettre de relâcher la main et de reprendre le contrôle visuel de la situation. Et donc, effectivement, des gestes brefs ? Très brefs, très explosifs. Voilà, explosifs, comme vous le disiez. Il faut surprendre. Ils ne s'attendent pas à une réaction. Ils arrivent, le prédateur choisit sa proie. Donc, à vous, maintenant, de ne pas être la victime, mais de réagir. Et ce côté bref va aussi permettre qu'on ne nous prenne pas les mains. Donc, on reprend tout de suite les membres au-près du corps. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai vu que vous vous êtes déjà fait assommir, vous êtes une fille. Donc, je me dis, si j'essaie de le surprendre, c'est de vous trouver sur le dragon en moins de deux. Vous pouvez basculer comme ça facilement ? Ah oui ! Je crois que vous allez vous faire mal quand même. Ça peut faire mal. C'est comme si vous tombiez d'une escabelle, en fait. Mais l'envie ! Si l'envie ! Au pire, ça sera pour le besoin de la chose. Donc, une bascule par en avant. Ma main, un bisou. Tu n'as pas eu l'université, ce que vous pourriez. Ici, si c'est comme ça, vous allez plutôt partir en arrière. Je suis mieux d'arriver comme moi, pour que je pars par en avant ? Vous pouvez essayer de me surprendre. Comme ça, maintenant ? Non. Ça te surprend. Comme ça, surprendre, maintenant. Je vais essayer de respirer. Et ici, je vais vous retourner. Vous êtes super. C'est une prise du drago. On sent que vous êtes vraiment super doux et généreux avec ce fou de dan. Ce fou gueux dan. Dans des situations comme ceci, il vaut mieux toujours éviter de tomber au sol. S'il y a des participants, ils vont venir vous frapper dans votre dos. Alors, en un mot, en combien de temps est-ce qu'on peut espérer obtenir des réflexes suffisants pour se sentir plus à l'aise en cas d'agression ? Là, on parle sur du temps et sur des choses qui vont, bien sûr, dépendre de l'implication personnelle. On imagine qu'on est vraiment un élève assidu et qu'on en veut vraiment. Vous êtes très assidu, vous en voulez. Avec deux cours par semaine sur une période de 5 à 6 mois, vous avez déjà des réflexes qui peuvent ressortir très facilement. Quand ça part dans 5 à 6 mois, ça va, c'est un petit peu à chercher, je pense. Comme pour la conduite automobile, vous avez dans les premiers temps du mal avec le revier de vitesse, l'embrayage. Et puis ça devient vraiment fluide. Et puis vous n'y pensez même plus, vous vous occupez de la route, vous faites les choses de façon automatique. Un immense merci Fabrizio, on resterait bien à quelques heures avec vous, surtout Dan, je crois. On va devoir passer à la suite, Adrien, vous avez des lectures à nous proposer. Voilà, de la lecture Belgium Bouddhoss, c'est le premier magazine belge des arts martiaux et sports de combat. On retrouve les informations sur le site internet aussi, que je mettrai sur notre site à nous, sans chichi.be. Et puis vous avez évidemment l'irrésistible Bruce Lee. Ça c'est pour les fans de Bruce Lee, il y a des photos, il y a toute une série de biographies. Parce que Bruce Lee, il pratiquait aussi le Wing 2. Il a pratiqué. C'est une branche du Kung-Fu. Et donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur ce bouquin-là. Et je remettrai évidemment les références sur notre site internet sans chichi.be.